Raymond de Vos, le vent de la révolte. Quelquefois on me dit, monsieur, est-ce que les histoires que vous racontez ne vous empêchent pas de dormir ? Je dis, si, mais comme ce sont des histoires à dormir debout, je récupère. Un soir, j'étais couché. Ma femme avait ouvert la radio pour écouter les nouvelles et j'entends. Il est minuit, tout est tranquille. Dormez, brave Jean. Rassurée, je me suis endormie et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête. Dans un moment des tours de riz, je défilais tout seul dans les rues désertes, en brandissant au bout d'une pique une tête de ci devant. La tête de qui ? Alors là, chacun y met la sienne. Chacun est libre de brandir la tête qui ne lui revient pas. Moi, j'avais pris une liste de têtes et celle qui était en tête, je l'avais rayée de la liste. J'avais tranché, arbé très rarement. Je brandissais celle-là. J'aurais préféré en brandir une autre parce que mon ci-devant n'avait pas tout à fait la tête de l'emploi. Il était hilare. Si bien que chaque fois que je le secouais, il donnait l'impression de rire à gorge déployée. Bref, je défilais. Au début, je chantais « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ! » Et puis, le doute venant, j'ai chanté « Est-ce que ça ira ? Est-ce que ça ira ? » Et puis, à la fin, tout à fait convaincue, j'ai dit « Ça n'ira pas ! » Une institution, de temps en temps, je me retournais pour voir si je n'étais pas suivie parce que la radio avait beau annoncer « Il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens ! » Un soir de révolution, les rues ne sont pas sûres. Ce sont de véritables coupes-gorges. Et tout à coup, j'entends « Hep, vous deux ! » C'était un gendarme à pied. Il me dit « Qu'est-ce que vous faites là ? » J'ai dit « La révolution ! » Il me dit « Et lui, là-haut ? » Je lui dis « Il m'épaule. Enfin, je le soutiens. » Il me dit, me faisant signe de m'approcher. « Je peux parler devant lui ? » Je lui dis « Alors là, j'en réponds. » Il me dit « Voilà, je suis des vôtres. Je suis un gendarme à pied réfractaire. J'ai bien une pique, mais je n'ai pas de tête. Depuis qu'on a supprimé la peine capitale, dès qu'il y a une tête de libre, on se l'arrache. Vous ne savez pas où je pourrais trouver une tête comme la vôtre ? Enfin, comme celle de votre ci-dessus, ci-devant ? Je lui dis « À cette heure-ci, tous les guichets sont fermés. C'est pour emporter ? » Il me dit « Non, c'est pour brandir tout de suite. » Je lui dis « Écoutez, moi, à votre place, je me rendrai à la préfecture de police. Je réveillerai le préfet et je lui dirai que pendant qu'il dormait, le vent de la révolte s'est levé. Que la révolution est en marche et que c'est un gendarme à pied qui en a pris la tête dans un moment d'indiscipline. Croyez-moi, en haut lieu, il y a des têtes qui vont tomber. » Il n'y aura qu'à se baisser pour les brandir. Il me dit « Génial, j'y cours. » Je lui dis « Attention, pas de bavure. » « Oh, tout dans la légitime défense. » Et il est parti en brandissant le V de la victoire. Et la radio, inlassablement, il est minuit, tout est tranquille. Dormez, brave Jean. Tout à coup, j'entends comme un bruit de grelots. Et je vois venir vers moi une espèce de fou qui marchait à reculons et en diagonale. Il brandissait au bout d'une épée, une tête de six devant qui regardait derrière. Au moment où nos deux cortèges arrivaient à la même hauteur, il me dit « Dommage que nous ne soyons pas plus nombreux à brandir des têtes. La révolution aurait plus de gueule. » Je lui dis « C'est la tête de qui que vous brandissez ? » Il me dit « De Damoclès. » Je lui dis « Damoclès ? » « Celui qui avait toujours une épée suspendue au-dessus de sa tête ? » Il me dit « Oui, il en avait assez de sentir toujours cette menace planer au-dessus de lui. » Alors moi, j'ai pris son épée, je lui ai coupé la tête. « Eh bien, monsieur, depuis que Damoclès a son épée sous sa tête, il se porte mieux. » « Hein, Damoclès ? » Et Damoclès doit répondre « Oui, mais il n'y a plus de suspense. » Je lui dis « C'est lui qui vient de dire ça ? » Il dit « Oui, monsieur. On a beau trancher la tête des gens, on ne leur coupera jamais la parole. » Et il est parti en brandissant le V de la victoire. Et la radio, inlassablement, il est minuit. Toutes les demi-heures, dites donc. Il est minuit, tout est tranquille. Dormez, brave Jean. J'ai dit « Il est toujours minuit alors ? » J'ai pensé « Minuit, ça doit être leur hache. » Leur hache pour couper les têtes. Comme pour le débarquement, la nuit promet d'être le jour le plus long. Là, j'ai eu une pensée pour ma femme. Elle doit se dire « Qu'est-ce qu'il est encore à les brandir ailleurs ? » Je me suis mis à évoquer le bon vieux temps. « Douce France, cher pays de mon enfance. » Et puis j'ai entendu un bruit de bottes. « Nous en avons plein le dos, plein le sac, plein le fond les gaudillots, plein le fond les gamelles et les bidons. » Je me retourne et je vois une bande de vanupiés qui brandissaient au bout de leur pic des gaudillots, des gamelles et des bidons. Ils réclamaient des têtes. Ils n'avaient pas les moyens de se payer la tête de quelqu'un, les pauvres. Je dis à l'un d'entre eux qui brandissait déjà levé de la victoire « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Comment ? Vous savez pas ? Le gouvernement vient de nationaliser la révolution. » « Quoi ? La révolution est aux mains des forces de l'ordre ? C'est contraire à la constitution. » Il faut faire quelque chose. Il me dit « Vous, monsieur, qui avez une tête de plus que nous, voulez-vous être notre porte-parole ? » Je dis « Volontiers. » « Citoyens, citoyennes, et vous, godillots, gamelles et bidons ? » Et j'ai fait mon autocritique. Méfiez-vous des porte-parole. Ils disent tout haut ce que les autres pensent tout bas. Tous ? Et il a raison ! Ils parlent comme un chef. Ils manient la carotte et le bâton de main de maître. Suivons-le aveuglément. Ils ont accroché des carottes au bout de leur bâton et ils m'ont emboîté le pas. « Nous en avons plein d'eau. » Vous savez que lorsque vous avez toute l'opinion publique derrière vous, qui vous pousse à agir, qui vous talonne avec toutes ces carottes qui s'agitent devant vous et leurs fans derrière, vous avez beau dire à ceux qui vous suivent « Eh oh, faut pas pousser ! » On est très vite dépassés par les événements. À un moment, je ne pouvais plus suivre. J'ai voulu crier « Ralliez-vous à mon panache blanc ! » La langue m'a fourchée et j'ai crié « Ralliez-vous à ma carotte rouge ! » Stupeur dans les rangs. Il y en avait qui avaient entendu « Ralliez-vous à ma calotte rouge ! » Alors ? « Abat la calotte ! » Il y en a même un qui avait entendu « Abat la culotte ! » Un des cent culottes ! Un des cent ! Un des cent culottes ! Il s'est mis à chanter « Le zizi » de Pierre Péry. « Tout, 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 vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau. » Je lui ai dit « Le zizi, vous ne croyez pas que ça fait un peu léger pour une révolution ? » Il me dit « Mais monsieur, il faut penser aussi à la révolution culturelle. » Et puis, il y a un chanteur qui s'était engagé pour la circonstance et qui s'est mis à chanter « La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. » Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir. Là, je suis intervenue, j'ai dit « Écoutez, puisqu'il y a un Français qui doit mourir pour elle, nous sommes beaucoup trop. Il n'y a qu'à en désigner un. Et les autres pourront rentrer chez eux. » « Il a raison ! » J'ai dit « Qui se dévoue ? » Tous disent « Vous ! » « Pourquoi moi ? » Ils m'ont dit « Parce que nous sommes tous des révolutionnaires clandestins. Nous défilons au noir. » J'ai dit « Puisque je suis le seul révolutionnaire en situation régulière, je fais don de ma personne. » « Bravo ! » « A mort notre bienfaiteur ! » Ils m'ont hissé sur leurs épaules, ils m'ont porté en héros jusqu'à la place de la République, en chantant. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son ! » J'étais tellement balotté, tiraillé à droite et à gauche, à un moment j'ai craqué, j'ai crié « Arrêtez ! Arrêtez ! » J'ai dit la parole du poète « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Là, il y a eu un moment d'intenses émotions. Les gens ont sorti leur mouchoir, ils se sont mis à pleurer, sauf mon scie devant. Lui, chacun y est allé de sa larme. Chacun m'a dit « Monsieur, voulez-vous être notre porte-larme ? » J'ai dit « Volontiers ! » Tantôt j'étais le porte-larme à droite, tantôt le porte-larme à gauche. Et soudain, la place de la République s'est illuminée violemment. J'étais comme auréolée de lumière. J'ai cru que c'était l'état de grâce. Pas du tout. C'était les projecteurs de la télévision qui s'étaient braqués sur moi. Le présentateur se précipite en brandissant au bout d'une perche un micro. « Monsieur, pour les dossiers de l'écran, voulez-vous nous compter la Révolution ? » J'ai dit « Quoi ? Depuis le début ? » Il m'a dit « Non, le refrain seulement. » J'ai dit « Alors, ça ira ? » Et puis d'un coup de théâtre, quelqu'un a crié « 22, les vlas ! » Le temps que je réalise qu'il s'était que 22, les vlas, il n'y avait plus personne sur la place, qu'un petit gosse qui brandissait au bout d'un fil un ballon rouge. On s'est trouvés bêtes tous les deux. Quand il a vu mon scie devant, il m'a dit une chose terrible. « Dis donc, ton ballon là, il est crevé ? » À ce moment-là, un quart de police est arrivé, tout faisait teint. Il a déversé 22 têtes sur la chaussée. J'ai crié au gendarme à pied qui conduisait « Qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a dit « Comment, vous savez pas ? Le gouvernement a fait volte-face, il vient de privatiser la Révolution. » Je lui dis « Et alors ? » Il me dit « Bah, alors on change les têtes. » Et le quart de police est parti, suivi du gosse qui chantait « C'est guignol, c'est guignol qui tape sur les gendarmes avec son compagnon niafron. » C'est alors que la place de la République a été envahie par une bande de joyeux dérilles passablement éméchées. Ils ont ramassé les têtes et ils les ont brandies au-dessus d'eux comme des lampions en chantant « As-sahira-sahira-sahira-sahira » J'étais outrée, j'ai crié « Écoutez, tournez la Révolution en ridicule si cela vous chante, mais respectez au moins le matériel. » Et puis, vous savez ce que c'est, comme ils levaient leur tête à la santé de la mienne, j'ai brandi la mienne et j'ai trinqué à la leur. « À la tienne, Étienne ! À la tienne, mon vieux ! » Dans l'euphorie générale, je me suis même surpris en train de brandir le poing en criant « On a gagné ! On a gagné ! » Et je me suis aperçue qu'en serrant le poing, j'avais enfermé à l'intérieur le V de la victoire. Là, mesdames et messieurs, j'ai compris qu'on s'était tous fait piéger. Tous fait piéger à un moment ou à un autre. Les scies devant, les scies derrière, les scies à gauche, les scies à droite et les scies au centre. J'ai compris que le vent de la défaite s'était levé, que la retraite était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment de lâcheté. L'or, je n'ai plus eu qu'une pensée, sauver nos têtes. La mienne d'abord, et puis celle de mon scie devant ensuite, qui avait tout de même fait toute la révolution, la tête haute. J'ai décroché la tête, je l'ai enveloppée dans un drap et je l'ai glissée sous mon bras en me disant « Ça me fera toujours une tête d'avance pour une révolution future. » Et comme je m'apprêtais à rentrer me coucher, j'entends « Ma tête ! Ma tête ! J'étouffe ! » Je regarde sous mon bras, il y avait bien une tête, mais ce n'était plus celle de mon scie devant, c'était celle de ma femme qui me dit « Que tu donnes ma tête sous ton bras, c'est plutôt sympathique, mais je t'en supplie, ne serre pas si fort. » Là, j'ai compris que je n'avais fait que rêver que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche, et que j'en avais pris la tête dans un moment des tourderies. Alors je ne sais quelle mouche m'a piqué. Je suis allée ouvrir la fenêtre et j'ai crié « Il est minuit, tout est tranquille, dormez brave Jean. » Ah dis donc, j'ai failli révolutionner tout le quartier.